Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi ? Le week-end prochain, mes parents sont pas là. C'est cool, ça. Je vais appeler Karim direct, on va se faire une soirée de malade. Euh... Je pensais pas à ça. On peut être juste tous les deux. Ils sont les copains, pour une fois ? Ouais. Ouais, 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 juste tous les deux, ouais. Mais ça va ? Ouais, carrément, y a pas de souci. Je suis trop contente. Ouais, moi aussi. Non, mais bravo, pote. Tu vas enfin faire partie du club des hommes. Est-ce que tu te rends compte ? Tu vas arrêter de te branler. T'imagines le gain de temps dans ta vie. Elle est là, ta cousine ? Ouais, ouais, elle a encore des exams. En plus, elle me babysit. Quoi ? Eh, c'est mes parents. Ils avaient peur que je foute le bordel. Alors, ils me demandaient de s'occuper de moi. Non, non, non. Arrête. Salut, Kate. Ça va ? Dis-moi, je voulais savoir, tu fais quoi, ça ? Si tu veux, je peux te faire visiter la banlieue parisienne. 9-2, 9-3, l'Indre-et-Loire. Alors, t'es mausel. Enfin, ça a ta devoir. Non ? T'es pas obligé de me répondre maintenant ! Mais, je t'ai déjà dit, ils sont kiffées les meufs. Mais, je sais, alors. J'ai un cousin. Il s'est déjà tapé plein de lesbiennes. Il m'a déjà raconté. Eh bien, moi, je vais faire comme lui. Pas de différence. Les lesbiennes, c'est comme les autres meufs. Je les baise aussi, mon pote. Oh, mais non. Il n'y a plus de grenadine ? T'es chiant, là. Vas-y, t'es créché de ta mère ou quoi ? Sérieux, arrête de déconner. Mec, c'est le week-end prochain. T'imagines si j'y assure pas ? T'étais stressé, toi, la première fois ? Moi, non. Par contre, c'est chiant. Genre quoi, moi ? C'est lui qui te propose. Ça te faut la pression directe ? Bah ouais. T'inquiète, coach Karim, il est là. T'es prêt pour mon daron ou quoi ? Rigole, rigole. Un jour, tu vas te réveiller, t'auras le zizi tout fripé, t'auras jamais baisé de ta vie. Tu te rends pas compte ? T'as une chance de dingue, là. J'ai pas un truc dans les dents ? Juste rappelle-moi. Combien de meufs ont déjà voulu coucher avec toi ? Réfléchis pas. Zéro. La bulle. Personne. Claire, c'est la première. Saisis-la ta chance. À part que tu veux rester puceau toute ta vie. Ça va, j'suis pas puceau, j'ai fait des trucs. T'es puceau. Claire, elle l'a déjà fait avec un mec. Alors ton doigt, elle a tout ramolli, elle sent pas laissé. Ça va, elle l'a fait une fois. Et alors ? En une fois, elle a pu faire des trucs de fou. Elle a pu faire, je sais pas moi, toutes les positions possibles. Tu vois ce que je veux dire ? Des trucs de malade. Et si ça se trouve, elle veut que tu l'apprennes des nouveaux trucs. Du genre... Oh oui. Oh oui. Oh. Tu vois ce que je veux dire ? Putain. Alors si tu veux assurer, y a qu'une seule chose à faire. Faut que tu te prépares. Faut que tu t'entraînes. Avec une autre meuf, quoi. Mais t'es fou. Je trompe pas ma meuf. T'as craqué, toi. Ça va, c'est bon. J'étais juste une idée. T'en prends pas ta meuf. Ouais, viens, on joue. Tu prends qui ? Ta meuf. C'est bon, je rigole. Je prends l'Orient. On se prend Paris. Plein. C'est merde. Pas de galère. Rien. Eh, j'ai une idée de génie. Et tu trouves même pas ta meuf, en plus. C'est quoi ? On va faire un film de cul. En boulard, quoi. Mais avec toi, t'en. Tu vas le donner ou pas ? Et pour te dire, j'ai même le titre en tête. Miami Beach, mon pote. Eh, t'as capté ou pas ? Bonne nuit, mec. Eh, sérieux, ça tient ou bien ? Ouais. Eh, frère. Eh, pourquoi tu fais le mec qui me tourne le dos ? Eh, tu vas kiffer. Tu vas se saigner du nez, frère. Eh, tu... Il est ouf, ce mec.